Musique de générique Musique de générique Musique de générique L'accès à la station de La Faille est interdit sur ordre du personnel. Aucun agent pathogène détecté... Si je comprends bien, le personnel est encore en vie ? Oui, bien que le nombre de survivants soit inférieur au chiffre officiel. Pourquoi l'accès à la station est-il interdit ? Afin d'éliminer tout risque de contagion, les procédures d'urgence prévoient une... Il semble en outre que certains membres du personnel soient retenus en quarantaine et reçoivent des soins médicaux. Comment faire pour rentrer dans le complexe ? L'accès au complexe se fait par téléphérique. L'accord des forces de sécurité est en... Pourquoi l'accès à... Les labos ? Désolée, mais les connexions réseau des laboratoires sont endommagées. L'accès à ces données est restreint. Alors, on va... C'est tout pour le monde. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Électronique complexe, on va l'ouvrir. Allez. Voilà. Comme ça, on n'a pas besoin de les affronter. Et ça, c'est bien. Désinfection. Ah, mais c'est très clé là. D'accord. Allez, ouvre-moi. La flûte, on ne peut pas. Ok, ce n'est pas grave. De toute façon, là, c'est ouvert. J'ai tout cramé. Allez, si ça explose-moi dessus. Oh là là, pourquoi es-tu mort, Garus, encore une fois ? Tu me seras vraiment à rien. Non, je déconne. Bien entendu, ne vous inquiétez pas. Je dis ça pour rigoler. Allez, venez, mes petits. On vous attend. Il n'y a personne, sérieusement ? Eh ben, je pensais qu'il allait y avoir du monde. Mais ça n'a pas l'air. Dommage. Départ de la station centrale. Destination, station de la faille. Waouh, chargement. Arrivée à la station de la faille. Complexe de recherche de Twin Elix. Oh là là, il y a plein de trucs. Ah, plein. Je le comprends. Ah, je pouvais bouger. Je ne savais pas, moi. Ah ouais, d'accord. D'accord, d'accord. C'est assez grand. Ok, bon, on ne peut pas passer par là. Ça, c'est déjà fait. On va quand même essayer de l'ouvrir. On va voir ce que ça va nous dire. Sortie de secours. Ok. Bah, pas vraiment le choix. Alors, les labos fortifiés. Sans s'est mobilisé sur du capitaine J-20-310. Et on va devoir le voir, c'est ça. Let's go. Je ne sais pas pour vous, mais moi, aujourd'hui, où je filme, là, il fait froid. Il fait très, très froid. Il y a mes poils qui s'hérissent. Ouais, bah, bien sûr, on va devoir aller là-bas avant de tradis. Oh, il y a des... Oh, là, c'est grand. C'est grand, c'est grand. Elles ne sont pas levées, mes armes. C'est bon. Ah, c'est les siennes qui... Désolé, impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique. Ces insectes arrivent à opérer une nacelle ? Ça, j'en sais foutre rien. Mieux vaut se... Écoutez, vous êtes humaine. Ça suffit pour que je ne vous tire pas dessus. Mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Je m'appelle Shepard. Un cheval de nez, on ne regarde pas les dents, comme on dit. Surtout si le ch... Les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière. Seul Hanolar a réussi à en sortir. Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, ils étaient déjà dans mon poste de commandement. On avait plus d'hommes que maintenant. Vous avez été pris par surprise et vous aviez des civils à produire. Vous trouvez ? Ce n'est pas la... Le comité a envoyé une assarie pour gérer le bazar. Elle est partie pour les labos fortifiés hier. Plus de nouvelles depuis. Je ne vais pas vous laisser mourir, vous et vos hommes. Tout ce que je peux faire, c'est rester... Il y a un ascenseur d'urgence près des téléphériques que vous pouvez activer avec cette... Si vous avez besoin de soins, le docteur Cohen est en bas, à l'infirmerie. Dites-moi plus sur la station. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Que voulez-vous savoir ? Parlez-moi des systèmes de défense. Ne fourrez pas votre nez partout, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous m'avez impressionné avec cette opération. Être capable de... Pour travailler dans un complexe... Ce qui m'impressionne le plus, ce sont ses tourelles, ses sirènes et ses caméras. Tout est contrôlé à... Un seul homme peut prendre le contrôle de tout le bâtiment. Le poste de contrôle est la dernière position de repli et nous serions couverts tout le long par les... Qu'est-ce qu'on y étudie ? Aucune idée. Je ne suis pas censé le savoir. Tant qu'il n'y a pas de mort, ce n'est pas mon problème. Elle est sûre que la matriarche est encore... En tout cas, elle n'est pas revenue ici. Et vu que vous êtes passés par la station centrale, c'est qu'elle n'y est pas non plus. Les insectes venaient de l'intérieur du complexe ou bien de l'extérieur ? Vous voulez mon opinion personnelle ? Les labos de ce genre n'existent que pour provoquer une catastrophe stupide qui tue plein de monde. Parlez-moi de l'agencement des labos fortifiés. Ils sont construits au cœur d'un glacier très ancien, épais et stable. Si quelque chose va de travers... En temps normal, le personnel accède aux labos par téléphérique. Nous, on dispose d'un accès direct par essence. Entre vous et moi, je ne vais pas envoyer mes hommes au casse-pipe. On se comprend ? Demandez au docteur Ollard. C'est le seul à être sorti vivant des labos fortifiés. Et le seul volu sans corps... Je veux en savoir plus sur ce qui se passe. Le complexe a été déconnecté du réseau. La seule façon d'en savoir plus, ce serait de faire descendre des éclaireurs. Mais je ne veux pas envoyer les deux. Comment va le moral de vos troupes ? On ne s'attendait pas à la première vague. Ils sont parvenus à entrer. Ceux qui restent sont en sous-effectif. On a réussi à tenir en allongeant les cars et en utilisant les stimulants. Je n'aime pas ça. Mais je ne vois pas d'alternative. Ça, je veux bien. Merde ! Surveillez le périmètre ! Go ! Go ! Go ! Allez, M. le Rackney. On va voir, s'il vous plaît. Je ferai ce que je peux. Ah, niveau supérieur. Tant mieux. On est 38 déjà. Ça avance très très vite. Un niveau par vidéo, c'est déjà bien. Tu ne peux pas lui parler ? Ok. On va quand même aller voir ce qu'il y a là-bas. Ça, c'est pour aller au labo de quarantaine. On va faire un petit peu le tour. On va voir s'il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un fusil d'assaut. 330. Non, merci. J'ai déjà mieux. C'est un 8 en plus. Ça, il coûte cher. Enfin, cher. Sans parenthèse. J'ai envie de prendre celle-là pour voir. Ampli biotique, personne n'a besoin de ça. On va quand même prendre un, on ne sait jamais. Voilà, voilà. C'est quoi que j'avais pris ? C'était une nouvelle armure ? C'était celle-là, je crois. Montrez-moi. Non, je préfère celle-là. Elle est bien mieux au niveau bouclier. scientifique de... Quoi ? Vous faites partie d'une équipe de... Je viens de les rejoindre, oui. Quel domaine ? Génétique moléculaire. Je suis spécialisée dans l'hybridation d'allèles biotiquement modifiées. Et en galactique, ça donne quoi ? C'est lié à la génétique. Oubliant ça. Cette situation semble moindre... C'est une des vertus de la méditation que vous avez interrompue. Parlez-moi un peu de vous. Je m'appelle Alestia Yalis, de l'université d'Oreïs. Vous voulez savoir quelque chose... Vous interrompez ma méditation. Que puis-je faire pour que vous quittiez les lieux ? Parlez-moi un peu de vous. Je m'appelle Alestia Yalis. Pas la peine de vous interromper ma méditation. Vous connaissez la matriarche Benetia ? Vous connaissez Huerta, le président de la Terre ? De même. Benetia y passez, vous ne l'avez pas. Si, mais vous m'avez demandé si je la connaissais. Ce n'est pas le cas. Ce sera tout pour l'instant. Dans ce cas, je retourne à ma méditation. Qu'est-ce que vous regardez, là ? Cette voix, je la connais. Vous avez une clope ? On est tous à court. Ah non, désolé, pas de clope. Oh ! Il y a des choses ici. Enfin, des ennemis. Il ne faut pas passer. Ah, Watchdog à l'avance. Allez, c'est ça. Oh ! Oh ! Ah non, merde. Ce n'était pas prévu, ça, en fait. Ce n'était juste pas prévu. Je ne voulais pas faire ça. Allez, décharge-toi. Et il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas ? Ah si, c'est bon. C'était un bug ou quoi ? Je ne sais pas. Vous n'avez rien à craindre de moi. Je les ai tous tués. Il ne va falloir que je tue solo aussi. Oh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Désolé, capitaine. Ce n'était pas ce qui était prévu du tout. Ce n'est pas grave. Enfin, pas grave. Voilà, quoi. On va retourner là-bas. On a fait un petit tour. Ah, c'est vraiment bête, ça. Bien sûr. Ah si, j'ai accès à l'infirmerie, encore. Non, mais lève-toi. C'est bon. Oh, non. Je ne peux pas charger. Je ne peux pas charger. Flûte. Flûte, flûte, flûte. Bon, bah tant pis. Je vais louper quelques dialogues. Ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas tirer ici. Fonction activée. Système configuré. Tu peux faire marcher, celle-ci. Bien sûr, commandant. Veuillez patienter. Ok. Pas ici, enfin ! Fonction activée. Système configuré. Qu'est-ce que tu fais là ? Je constitue l'unité centrale du système de traitement automatique. Quel est le traitement ? Désolé, il n'y en a pas. Une toxine inconnue est présente. Quel est le traitement ? Désolé, il n'y en a pas. Très bien. Très bien. Je ferme notre session. Ça n'est pas vrai d'être par ici, en tout cas. Il n'y a rien à faire. Ah, c'est vraiment dommage. C'est chiant. Mais bon. C'est pas grave. On va faire comme si de rien n'était. Finalement, je ne sais pas par où passer. C'est ça le truc. Ah, s'en servent le labo de quarantaine. Alors, labo fortifié. Tant que j'y aille, j'ai commencé. Je l'écrasais presque. Voilà. Bon, ça arrive. Je ne pensais pas que ça allait déclencher ça. Même si je sais que c'est dans une partie où je n'est pas censé aller. Ça remet nous, là-bas, déjà ? Le labo sécurisé. Ce n'est pas le fortifié, ça. Regarde, ça me fait de l'argent. On va voir. On va voir où ça mène. Non, il n'y a rien d'autre ici. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Bon, bah, quel dommage. Ce n'était pas prévu du tout. Je suis où, là ? Je suis là, d'accord. Bon. Allez. On ne va pas faire les choses dans l'ordre. Parce que nous, on est des malades. Oh, j'ai débloqué quelque chose. Ici, peut-être ? Non. Que dalle. Désolé si vous m'entendez spammer mon clic, mais c'est obligé. Je n'ai pas le choix. On va aller là-bas, quand même. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est les dortoirs, ici ? Ah oui, les quartiers des scientifiques. Vous n'étiez pas obligés de me tuer, mais on a essayé de me tuer, mais ce n'est pas grave. C'est vous qui voyez. Bon, c'est l'échec de la sauvegarde. Ah, la sauvegarde est ici. On va se foutre deux mois, quand même. Dans votre quarantaine verrouillée. D'accord. Alors, voyons voir où ça mène, ici. La messe. Je ne sais pas c'est quoi la messe. Non. On va quand même bien voir. Je ne sais pas où je vais, là, du tout. Je sais que normalement, je dois aller dans les labos fortifiés, mais... J'aimerais bien le faire tout dans l'ordre. Ah ouais, d'accord. Ah bravo. Bah bravo. Est-ce qu'ils sont... Non, ils ne se sont pas remis encore. La caserne des gardes, je ne suis pas allé, je crois, encore. Bouge. Voilà. Je suis combien au niveau de... Ah ouais, on met des points, déjà. Très bien. Et au niveau de pragmatisme, je ne suis pas... Oh, mais au niveau de conciliation, j'ai assez... J'ai un peu de points, on va dire. On tente de tout prendre. On vole tout. On est des pillards. Ah, y'a... Un flûte, je n'avais pas vu lui. Alors, le plus rapide, c'est de retourner en arrière vers le téléphérique. Rrrrraa. Rrrraa. Rapide. Donc, je crois que j'ai loupé... J'espère que je n'ai pas loupé de quête, ce serait dommage. Même si je n'en ai plus vraiment besoin. Allez. On va dans la zone du téléphérique. Donc, qu'est-ce que j'ai loupé ? Je n'ai rien loupé. Peut-être l'accès au labo sécurisé, mais... Mais c'est tout. Voyons voir si je peux quand même y accéder par là. Sinon, ce n'est pas grave. J'irai le voir en vidéo. En faisant le tour. Parce que je ne vais pas faire le tour à chaque fois, quand même. Je n'ai pas l'air d'avoir accès. Ouais. Non. Si je n'ai pas accès, si on n'a pas un accès dans le labo fortifié, j'irai tout seul. Non. Alors, regardons la map. Ah bah non. Là, ça charge tout seul. Donc, on continue encore pendant un petit 10 minutes et on s'arrêtera là. Bien sûr, il n'y a rien ici. Juste un seul endroit. Allez, un dialogue dans cette zone. Vous venez sécuriser le complexe ? Vous tenez le coup ? Écoutez-moi bien. Si nous ne réparons pas notre erreur, les stations de combat... Attendez. Vous n'avez pas... Et Nassari ? Elle doit être à la faille, commandant. Ça n'est pas un pas. Tout Enelix a trouvé un oeuf sur un vaisseau 13 ans. C'était un vaisseau Rakhni. À l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux oeufs en suspension. Des Rakhni ? Mais les Krogan les ont exterminés. La guerre a fait des milliards de morts. Dans chaque camp. Et vous avez réussi à faire éclore un oeuf aussi ancien ? Une cryostase si longue, c'est très dur d'en sortir. Twin Elix voulait cloner les Rakhni. Mais bon. Mais à leur arrivée, ils ont compris que l'oeuf n'était pas celui de... Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille. En pensant que sans elle, les bébés Rakhni seraient plus à l'aise. Attendez. Comment la reine... Les reines Rakhni naissent avec le code Genetti. Les reines peuvent pondre en quelques heures et avoir une nouvelle colonie. Séparer les Rakhni de leur mère n'assiedit rien. C'était la pire. Sans leurs reines, les Rakhni ne se développent pas correctement. C'est son esprit qui les éduque. Dans ce cas, tout ce qu'on a à faire... Non. Ces Rakhni sont trop dangereux. C'est triste, mais ils doivent mourir. Vous pourriez... Elle fonctionne comment, cette bombe ? C'est une explosion de neutrons irradiants. Ça tue tout à l'intérieur de la station et... Une fois la bombe armée, il va falloir jouer des flingues pour sortir. Bien. Très bien. Ma Boushka disait toujours que je finirais mal. Alors... Station Lafay, vous avez pénétré. D'accord. On va quand même aller voir là-bas, mais je ne pense pas que je vais l'activer. Non. On ne va pas l'activer tout de suite. On verra plus tard. Mais où est la faille, déjà ? Où est-elle ? Ah, ne me dites pas que je ne peux pas l'appeler. Oh non ! Pourquoi ? Oh, ça va être chiant, ça. Bon, on va l'activer. Bon, on va l'activer. Bon. J'aimerais en savoir plus. La bombe neutronique est un dispositif de sécurité installé dans la zone des tubes d'isolation. Elle est utilisée... Et elle fait quoi exactement ? La bombe neutronique est composée de deux volumes de matière fiscale. Une intense énergie s'en échappe sous la forme de neutrons propulsés. Vous ne pouvez déjà pas toucher grand-chose ici. Bon. Active la bombe. Désolée, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquate. Jaroslav Tartakovsky, directeur des opérations. Ou tout autre cadre sur... Désolée, je ne peux accéder à votre... Si... Code incorrect. Qui pourrait nous donner ce code ? Jaroslav Tartakovsky. A plus tard. A plus tard. Allez, donne-moi le code mon cher. Qui est juste à côté en plus. Espèce de monde russe. Vous revoilà. Vous avez trouvé une clé d'activation. Elle fonctionne comment, cette bombe ? C'est une explosion de neutrons. Une fois la bombe à... Bien. Le charme de l'hiver... Vous revoilà. Vous avez trouvé une clé d'activation. J'ai d'autres choses à faire. Et vous croyez que moi... Question de sécurité, vous voyez ? Si vous partez... Vous revoilà. Vous avez trouvé une clé d'activation. Sont à côté. Vous insérez la clé. Et ensuite, je donne le code à Mira pour... Une drachnie. Oh non, c'est un drachnie de base. Ok. Mon cher drachnie. Bye bye. Le code pour la bombe, c'est bon. Sont qu'il plaît du monde. Bon. Ben. Désolé. Ah non, je peux pas, c'est vrai. Je vais du mauvais côté. Moi, je suis fort. Il faudrait que j'utilise plus mes compétences. J'ai pas l'habitude. Il faudrait que j'utilise surtout le 1 et le 3. Enfin, le 3 quand quelqu'un meurt. Mais le 1 pour faire plus de dégâts. Autorisation 875-020-079. Confirmé. Exécution. Bien sûr. Oh, c'est comme là, par exemple. Il faut que j'utilise. Tellement d'XP. What ? C'est quoi tous ces ennemis ? Attendez, attendez. Ils sont juste en dessous, d'accord. Désolé, mais tout va exploser, mon cher. Alors. Il reste à faire la station de la faille. Explosion du labo. Est-ce que je peux accéder par la sortie de secours ? Non. Attendez, j'essaie de regarder. Il faut que j'accède, enfin on va quand même accéder, on va quand même, excusez-moi, je me répète, on va quand même accéder au labo sécurisé en faisant le tour. Et on s'arrêtera là. Ça fera une vidéo d'un peu plus de 30 minutes, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. J'aurai juste un peu plus long pour l'upload, mais j'espère que vous aimerez quand même, si c'est un peu plus long. Il faut retourner tout là-haut. Est-ce que j'ai débloqué quelque chose d'ailleurs ? Non, rien. Niveau expérience, bientôt niveau up. Ça m'a apporté 60 000 quand même, d'exterminer tous ces rachnis. Ils sont tous morts. Ah, le labo de quarantaine. Peut-être j'accéder, enfin. Attendez, le labo de quarantaine. Oh non, c'est pas grave. Je sais comment on va faire. Je sais comment on va faire. Je suis en train de confondre tous les ascenseurs, là. Il y a trop d'ascenseurs à mon goût. Mais c'est pas grave. Donc, on va quand même voir si on peut accéder au labo de quarantaine. Même si je ne pense pas. Ouais, toujours verrouillé. Pourquoi je ne peux pas le pirater, celui-là, alors que les autres, je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'un rachnis est revenu ? Ou alors, est-ce qu'ils sont tous morts et donc ils ne reviendront pas ? Ouais, ils sont tous morts et donc ils ne reviennent pas. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Oh, petit freeze. Donc, on se retrouve ici. Il suffit juste de faire le marché en arrière et d'aller à l'endroit où nous ne sommes pas allés. C'est-à-dire au laboratoire sécurisé. La porte est ouverte. Oh, d'accord. Ah bah c'est le boss. Donc, on fera le boss quand même dans cette vidéo. Ouais, c'est ça. J'ai trop d'élite, ma vieille. Oh. J'ai compris ce qu'il faut faire. D'accord. D'accord. Arrête de me faire ça, toi. Vilaine. Bon. Cool. Encore moins de puissance. Il faut juste que je détruise les Asari en fait. C'est ça le truc. Ok. Cadeau. Ah. Ah. Ce n'est pas fini. Nul ne peut arrêter Saren. Mon esprit est en... Les Rachni n'ont pas coopéré avec vous. Pourquoi le frais-je ? Je ne le traillerai pas. Vous n'apprendrez... Écoutez attentivement. Saren murmure toujours dans mon esprit. Je peux combattre ses pulsions brièvement. Mais l'endoctrinement est puissant. Comment avez-vous échappé à son contrôle ? J'avais scellé une partie de mon esprit pour me protéger de l'endoctrinement. En attendant le jour, je pourrais participer à sa destruction. Je ne tiendrai pas longtemps. Comment avez-vous échappé à ça ? J'avais scellé une partie de mon esprit pour me protéger. Vous pourriez donc m'attaquer à nouveau. C'est possible. Mais les gens autour de Saren ne sont plus eux-mêmes. On se met à l'idolâtré, à le vénérer. Sovereign, son vaisseau amiral, en est la clé. C'est un gigantesque cuirassé d'une puissance... Sovereign n'est pas comme les autres vaisseaux. D'où vient-il ? Je n'en sais rien. Ce ne sont pas les Gatts qui l'ont construit. Il est bien plus éloigné. Ceux qui restent à bord sont irrémédiablement gagnés par la cause de Saren et finissent prostrés à ses pieds. L'effet est d'abord subtil. Je me croyais assez forte pour résister, mais j'ai fini par devenir un instant. Il m'a chargé de retrouver la position du relais cosmodésique mu, perdu depuis des milliers d'années. Comment peut-on perdre quelque chose de si gros ? Il y a 4000 ans de cela, une étoile toute proche est devenue une supernova. Son vecteur et sa vitesse sont impossibles à déterminer avec précision. Les millénaires passants, leur émanent de super... Il est très difficile de retrouver un objet froid dans l'espace interstellaire. Surtout s'il est entouré de radiations et de poussières en fusion. Quelqu'un de Noveria l'a trouvé ? Il y a 2000 ans, les Rakhnis habitaient dans cette zone de la... Les Rakhnis ont une mémoire collective qui s'étend sur des générations. J'ai trouvé dans l'esprit de la Reine la position du relais. Il m'a fallu employer la manière forte. Comment les Rakhnis ont-ils trouvé le relais ? À force de patientes recherches. Ce sont des créatures territoriales qui veulent couper tout accès à leur système. Pourquoi Saren a-t-il besoin du relais mu ? Il pense que le relais le mènera au canal. J'aimerais vous en dire plus, mais Saren n'avait aucune raison de se confier à moi. Je n'étais qu'un instrument. Je n'étais pas moi-même, mais... J'aurais dû... J'ai transcrit les données dans un DSO. Ça ne sert à rien de connaître les coordonnées du relais si on ne sait pas quoi en faire. Saren ne m'a pas révélé sa destination. Vous devez la découvrir, et vite ! Je lui ai transmis les coordonnées, je... Vous devez arrêter ça, m'arrêter. Il ronge mon esprit, enserre ma colonne vertébrale. À votre tour. Ok, adieu. Adieu à votre Yarch. C'est quoi qu'il y a en décryptage, c'est ça ? On va décrypter vite fait. Putain. Presque. Oh non, 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 non. Non ! Bon, pas grave, overrug. Normal. Ok, on se lève. Donc j'ai bien fait de revenir ici, quand même. C'est un peu la suite de l'aventure. Je ne peux pas aller plus loin. Ce sera à vous de l'arrêter, Shepard. Attendez, on a du Medigel. Peut-être qu'on peut... Non. Il est encore dans mon esprit. Je ne suis... Pas de lumière. On dit toujours qu'il y a... Adieu, Bénédia. C'est sympa le combat. La mère Rachni. La reine Rachni. J'ai le choix entre la sauver. Ou la tuer. À mon avis. Ok. 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 Elle, c'est notre voix. Nous ne pouvons pas chanter. Pas dans ces espaces confinés. Quel chant ? Qu'est-ce que vous racontez ? Votre façon de communiquer est étrange. Sans relief. Elle ne donne pas... Nous sommes la mère. Nous chantons... Nous sommes Rachni. Comment faites-vous pour parler à travers ? Notre espèce chante des caresses de pensée. Nous peintons... Elle a des couleurs pour lesquelles nous n'avons pas de nom. Mais elle arrive... Vous n'êtes pas en harmonie avec ceux qui allez vous chanter. Serons-nous... Les Rachni étaient une menace pour la galaxie. La dernière survivante de son espèce, Shepard. Nous n'avons pas... Vos compagnons entendent la vérité. Vous avez le pouvoir de nous libérer. Ou de renvoi... Si je vous laisse vivre... Est-ce que vous êtes... Non. Nous... Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la guerre. Nous chercherons un endroit reculé pour apprendre l'harmonie à nos enfants. S'ils comprennent... Vous auriez pu les calmer si je n'avais pas déclenché... Nos esprits sont différents des vôtres. Nous n'apprenons à chanter. Le gris violet de vos chants n'a pas lieu d'être. Nous les aurions fait taire nous-mêmes. Êtes-vous une survivante de la guerre ? Nous ne savons pas. Puis un son provenant de l'espace a fait taire les voix. Nous nous sommes alors réveillés dans cet endroit. Dernier écho de la planète chantante. Je ne veux pas détruire votre espèce. Vous nous laissez une chance de composer à nouveau ? Je ne veux pas détruire votre espèce. Nous avons sauvé l'arachnie. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était TheSdead pour H7BalHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo !